Cette semaine dans Japan in Motion, c'est une balade en voiture à Bisset, dans la préfecture d'Okayama, qui attend les Manami Norisa. Vous saurez tout sur les spots en vogue de ce bourg. Et ce n'est pas tout. En deuxième partie, place à la nouvelle rubrique de Cathy Cat, où elle va interviewer non seulement des Japonais, mais aussi des étrangers. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! Générique MaNamiです MiNuriです Risaです MaNami Norisaです 今私たちがいるのは ジャーン 岡山空港 そして目の前には ジャーン レンタコ 今日は岡山に来たら絶対行くべき Maintenant, nous sommes à l'Okaïama. Et à l'avant, l'Okaïama. Aujourd'hui, on va aller à l'Okaïama. 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 Sans plus attendre, nos amis montent dans la voiture louée à l'aéroport d'Okaïama et commencent leur balade. C'est parti pour la balade en voiture des Manami Norisa à la découverte d'un bourg dans la préfecture d'Okaïama. Elles se rendent à Bise, un bourg près de la ville d'Ibara, situé à une heure environ en voiture de l'aéroport d'Okaïama. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pendant le trajet, les Manami Norisa profitent d'un paysage tranquille et relaxant. Cette vue semble leur ouvrir l'appétit. Elles décident de commencer par les spécialités culinaires de Bisey. ici. Tric neben minimum de rep fare. M Dunkerème. C'est parti. Pour commencer, nous retrouvons nos trois amis à Oshino Sato. Cet endroit regorge de produits de la ferme et autres légumes cueillis le jour même dans le bourg de Bisei. Nos amis vont maintenant partir à la recherche de délicieuses spécialités locales. Et c'est ici à Oshino Sato qu'elles vont nous présenter celles qui remportent le plus de succès. Et voilà c'est parti ! Chacune de leur côté, les Manami Norissa partent à la recherche des plats qui remportent le plus de succès. Vont-elles réussir à s'acquitter de leur mission ? Bravo les filles ! En unissant leurs efforts, elles ont réussi à réunir les trois spécialités locales les plus appréciées. Au restaurant de Oshino Sato, Manami a mis la main sur le Bisei Burger. Pain, viande, légumes, absolument tout provient de Bisei. Croquez dans ce burger original pour découvrir le bon goût de la région. Au revoir. Au revoir. On a fait de faire lesóns de la région. On a bastante bien. Après. C'est vraiment bien vraiment dans les nuages. Ça a plus. C'est un peu. Mais c'est un peu. Ah. C'est un peu. Aujourd'hui on a beaucoup d'air. À la chanson. La découverte de Minori, une glace issue des pâturages de Tokuyama, élaborée à partir du bon lait frais de Bisset. C'est une glace d'exception au goût bien prononcé. Et pour terminer, la découverte de Lisa. Le gâteau Il Patata à la patate douce, particulièrement copieux. Réalisé avec une bonne quantité de lait et d'œuf de Bisset, cette douceur remporte beaucoup de succès. Mais attention, il n'y en a qu'une quantité limitée chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois de s'être régalé, nos amis ont pu recharger leur batterie. Les voilà prêtes pour s'amuser à fond ! Elles se dirigent donc vers Chusei Yumegahara, leur prochaine destination. Une fois à l'intérieur, les Manami Norisa ont l'impression d'avoir fait un bond dans le passé. Son atmosphère mystérieuse a valu à cet endroit de servir pour plusieurs tournages de films d'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que nos amis ont aperçu quelqu'un. Un ninja des plus louches a fait son apparition. Il est en train de lancer des beaux shuriken. On a donné à ses armes de jet la forme de baguette pour manger afin de passer inaperçu. Ça n'a pas l'air facile du tout. Voyons si nos amis vont réussir à s'en sortir. Allez Orisa, il ne reste plus que toi. Risa a du mal à planter son shuriken, mais c'est la difficulté qui fait le piquant et l'intérêt du jeu. Il y a de quoi devenir accro. Après s'être bien amusé avec les shuriken, nos amis passent à la suite du programme. Avec un spectacle de Bichu Kagura, un art traditionnel qui se transmet depuis des générations dans la région d'Okayama. Cette tradition est jalousement préservée dans le bourg de Bisset. Nos amis semblent littéralement sous le charme. C'est un spectacle de Bichu. Après ce spectacle particulièrement impressionnant, il est possible de s'essayer au maniement du serpent. N'hésitez surtout pas à essayer vous aussi. Après s'être autant amusé et dépensé, pas étonnant que nos amis soient fatigués. Les voilà arrivés à Oshizora Pension Comet, l'endroit rêvé pour profiter agréablement de ces soirées à Bisset. D'ailleurs, voyons où sont conduites nos amis. Cet endroit chaleureux qui dégage une exquise odeur de bois, s'aura faire oublier aux madame Norissa les fatigues de leur balade en voiture. Mais les charmes de cette pension ne s'arrêtent pas là. On leur sert également un superbe dîner qui fait la part belle aux délicieux légumes de la région. Regardez ce steak comme il est copieux. Alors, est-ce que c'est bon ? Quel luxe ! Un tel hébergement et un tel dîner les laissent sans voix. Bisset signifie en japonais jolies étoiles. Alors, pour finir la journée en beauté, une visite de son observatoire s'impose. Ainsi, vous pourrez en observer un grand nombre. Cette observation a un petit je-ne-sais-quoi de romantique. Alors attention, vous risquez de devenir accro. Ce télescope spécial, dont il n'existe que peu d'équivalents au Japon, permet même d'observer Mars. Grâce à ce télescope, les mystères de l'univers n'auront plus de secret pour nos amis. Seuls Bisset pouvaient leur offrir une telle évasion. Que diriez-vous de vous laisser tenter, vous aussi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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